Le département de l'heure compte deux sous-préfectures, les Anglis et ici Bernays. J'ai déjà fait un film assez ancien sur cette ville et nous allons reparcourir la promenade Gaston-le-Nôtre qui longe les bords de la Charentone et de son affluent, le Cognier. Face à l'abbaye de Bernays, une statue de Jacques d'Avielle. C'est l'inventeur de l'extraction de la cataracte. L'abbaye, qui a été fondée par Judith de Bretagne, donne sur la place Gustave Héon. Une abbaye donc fort ancienne. Bernays fait partie de ces villes méconnues dont le patrimoine touristique reste considérable. En effet, la ville a échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Jetons un petit coup d'œil sur l'exposition de marionnettes dans cette abbaye que je vous ai montrée jadis. Un spécialiste nous enseigne que les marionnettes existent depuis l'Égypte antique, 4000 ans avant Jésus-Christ. Les marionnettes sont presque universelles. Et dans certaines civilisations, elles ne sont pas forcément associées à des spectacles pour enfants, mais pour adultes, notamment au Japon. Certaines marionnettes sont animées par des fils, mais il y a également les marottes qui sont animées par la main. Il y a également l'animation par des tringles. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Il y a des marionnettes beaucoup plus récentes. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est parti. Si Judith de Bretagne avait pu voir ça dans son abbaye. Si le français Guignol est très connu en France, on connaît moins Punk qui lui est très connu en Angleterre et c'est un personnage violent qui agite souvent son bâton et qui bat sa femme. Mais si intéressante soit cette exposition, il nous faut nous intéresser à la promenade Gaston le Nôtre, sujet de notre film. La balade, la promenade Gaston le Nôtre est au départ de l'abbaye. Juste à côté, l'hôtel de ville de Bernay qui est très fleuri. Empruntons la rue de la Victoire et entrons dans le jardin public. Nous allons rejoindre les rives de la Charenton, affluant de la Rille, elle-même affluante de la Seine. Où l'on voit que dans les temps jadis, l'abbaye qui date du XIe siècle était beaucoup plus considérable et abritait des moines bénédictins. Bernay, ville normande pleine de grâce. Les quelques dix mille habitants de Bernay sont les Bernays qui sont les bernayens. Le noyau originel de l'abbaye commandé par Judith de Bretagne a été conçu dans la première moitié du XIe siècle par Guillaume de Volpiano. Ce que vous voyez là est bien évidemment très postérieur. Voici le musée municipal de Bernay qui est tout à fait intéressant. Il abrite notamment des assiettes en faïence, des collections absolument superbes. On dit que si Bernay n'a pas été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est tout simplement parce qu'il a fait mauvais ce jour-là. Et donc les avions ne savaient pas où situer Bernay. Gagnons les bords de la Charentone. Les rues tranquilles de Bernay sont baignées de soleil. On perçoit le bruit de la rivière. Brionne, c'est la ville à la campagne, comme dirait Alphonse Allais. La promenade Gaston le Nôtre, qui est enterrée dans la basilique Notre-Dame de la Couture à proximité, est faite de nombreuses passerelles. Voilà. ... ... ... ... Un panneau pédagogique explique l'omniprésence de l'eau dans Bernay. Et il y en a qui ne s'y trompent pas. Bernay est une ville soigneusement entretenue. Cette sculpture représente le jumelage de Bernay avec Asselmer et Kloppenburg. ... Sous-titrage Société Radio-Canada le clocher de l'église sainte croix se profile ce jardin était le jardin robert schumann père de l'europe nous passons à proximité de l'ancien moulin de l'abbaye un échantillon de ces maisons à pain de bois que bernet a conservé nous allons emprunter la ruelle des prés et comme vous voyez à bernet on n'est pas bousculé le dimanche voilà on s'engage à présent dans la ruelle des prés rue de la sous préfecture on peut même aller voir le bord de l'eau en ce 18 juillet la lumière est extraordinaire pour les films mais poursuivons dans la ruelle des prés la vieille france bernais ville verte la ruelle des prés a rejoint la rue judith de bretagne j'ai dit que cette brave dame avait épousé en l'an 1000 le duc de normandie richard 2 et c'est elle donc qui est à l'origine de la construction de l'abbaye de la ville on rejoint vite fait le bord de la charentone comme la rille qui lui est parallèle la charentone a un coup rapide et poissonneux il y en a qui aiment la promenade gaston le nôtre saliquaire le moins que l'on puisse dire c'est qu'à bernet on n'est pas bousculé belle maison soignée rue l'aubreau superbe appareillage de briques bernet est dominé par une petite colline où se trouve le boulevard des noms et où il ya une vue sur la ville tournons sur notre gauche c'est la rue alexandre une plaque est apposée ici en l'honneur d'un poète du 12e siècle alexandre de bernet c'est tout simplement l'inventeur de l'alexandrin c'est à dire le vert à douze pieds un beau mariage la brique et le pan de bois rue alexandre cette maison comporte des sculptures renaissance une ville truffée de passage charmant l'église sainte croix voici le cogné il se jette dans la charentone à quelques pas prenons un peu de recul dans ce mini jardin pour admirer le chevet de l'église sainte croix ce chevet ne présente pas grand intérêt mais ne présage en rien des beautés que l'on voit dans l'intérieur de l'église sainte croix nous allons jeter un petit coup d'oeil à l'intérieur de l'église sainte croix belle maison rue alexandre juste à côté de l'église elle n'a rien à cracher aujourd'hui et c'est tant mieux devant l'église la place sainte croix et c'est à l' l'église la 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 Les vitraux sont récents mais bien colorés. Les vitraux sont récents. Les cortadéria peuvent servir de pulmon pour nettoyer l'église. Les vitraux sont récents. 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 Assez récemment, rue Thomas Lindé. Si vous n'êtes pas convaincu, après cela, qu'il y a beaucoup de patrimoine intéressant à voir à Bernais, il y a beaucoup d'autres choses. Nous arrivons au niveau d'un lavoir public dont la construction est liée, curieusement, à une éruption volcanique. Vous ne voyez pas le rapport, je vais vous l'expliquer. 1815, en Indonésie, le volcan Tambora entre en éruption. Le bouleversement climatique qui s'ensuit entraîne des famines et surtout une épidémie de choléra qui s'étend jusqu'en Europe. Cette pestilence fait que de nombreuses municipalités, dont celle-ci, décident de construire des lavoirs pour permettre aux lavandières de disposer d'une eau plus claire. Ceci dit, quand on voit l'eau du lavoir aujourd'hui, ça n'a pas l'air très claire. Tournons à présent sur notre droite. Nous sommes en contrebas de cette colline boisée dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la droite, la rue du Calvaire permet précisément d'accéder au boulevard des Mons. Voir pour cela mon film ancien. On tourne à gauche, rue de la Motte. Voir Bernais de nuit doit être également très sympa. Nous rejoignons les bords du Cognier. Belle vue sur le clocher de l'église Sainte-Croix. Bernay fait partie de ces petites villes, telles Brillonne, Ponteau-de-Mer, Beaumont-le-Roger, Conch-en-Nouches, la Ferrière-sur-Île, tout à fait méconnue. Elle est tout à fait merveilleuse. Une balade aquatique et végétale. Une balade aquatique et végétale. Intécuries Tordes Tordes La promenade Gaston-le-Nôtre proprement dite, compte ces petites passerelles qui ont été aménagées sur le cogné. L'endroit est truffé de petites centes croquignolettes. ... ... ... Tout est charmant, pas de grands monuments touristiques, mais c'est l'ensemble qui attire l'œil. Et encore une belle maison avec ses hautes cheminées. C'est parti. 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 C'est parti.